Aller et retour, ça prenait au moins trois heures et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite vite au patient. Aujourd'hui, on a rencontré des enfants et on a rencontré des enfants. Je suis en train de faire des enfants et on a rencontré des enfants. J'ai rencontré des enfants et des enfants. Je suis venue à la maison et je ne suis pas heureux. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous sommes ici au Mouhanga, juste au Kigali, à la compagnie Zip Line, qui est une grande, innovante, qui construit des véhicules autonome. Un des problèmes de santé, surtout dans les pays en développement, c'est que quand quelqu'un a un accident ou quelqu'un a besoin de l'eau, c'est très difficile de récupérer toutes les différentes d'eau que vous avez besoin et de pouvoir pouvoir l'accueil très rapidement. Et donc, la première partie de ce projet est de prendre très spécifiques types de blood et d'aller à un hospital en Rwanda en 17 minutes ou moins. La première chose, c'est d'expandir pour d'autres raisons. Et la deuxième, c'est d'autres produits qui peuvent être dérivés avec des services drones. Les vaccines sont utilisés sur l'urgence comme les anti-arrubbies, les等 clients, les anti-serums. Copy that, c'est 2-7, allhehe... A really lesson de cette épreuve de innovation c'est que c'est que le gouvernement Rwandais et ZipLine, ensemble, qui s'est venu avec ce système. Le technologie était de ZipLine, mais les produits qu'il va transmettre, comment il va faire, où il va, comment ça fonctionne dans le contexte du Rwandais, c'est tout de suite à l'adresse des autorités de Rwandais. Si nous pouvons trouver des solutions que l'entreprise de l'empathie, le travail de santé, le travail de l'éducation, et les enfants de la santé, les patients qui s'entendent, si nous pouvons faire ça, nous pouvons juste pouvoir aller en tête de la wave de technologie que nous espérons que nous devons faire de grandes job losses. Il n'y a pas de chose comme technologie en et de seules. Il y a beaucoup de technologiques intéressantes dans le monde. Nous devons maintenant bringing les technologies à des pays comme Rwanda et nous avons décidé de faire ces choses fonctionnent pour les personnes pauvres. de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada